Ce récit peut se schématiser de la manière suivante. Il y avait une situation initiale de paix, d'ordre et de dignité. Il y avait une sorte d'équilibre. Surtout que nous sommes au printemps, au mois de mai, et la nature est en phase avec cette manifestation à l'occasion du mois de mai. Tout d'un coup, soudain, une perturbation survint. Puis, ce fut la provocation, l'éclatement. Un peu plus loin. Alors, le scénario se déroula furieusement. Bon, ici, c'est une étape de déséquilibre qui va se continuer à la situation finale du récit. Ce ne furent qu'incendies charniers sous le ciel clair de mai. Et vous voyez bien que la nature n'est plus en phase avec les événements. Il y a des incendies, il y a des charniers, il y a une répression féroce, sanglante. Et nous sommes au mois de mai. Alors, lorsqu'on doit rédiger un récit, on doit tenir compte de ce schéma. Situation initiale, élément perturbateur, développement de cette situation, et puis nous allons jusqu'à la situation finale où il y a une double possibilité. ou on revient à la situation initiale, paix, ordre et dignité, situation d'équilibre, ou on ne revient pas à la situation initiale et nous sommes toujours dans une situation tragique. Souvenez-vous de cela lorsque nous aurons à rédiger un témoignage. Un travail, un exercice, une activité que je vous donnerai pour la prochaine fois. Alors, Gris-toi ! Gris-toi !